Sa réaction était très attendue en Côte d'Ivoire. Vendredi 18 décembre 2015, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, s'est enfin exprimé devant ses pairs à l'hémicycle. Affichant détermination et fermeté, l'ancien Premier ministre a tenu à rassurer les Ivoiriens en ce qui concerne les multiples affaires politico-judiciaires dont il fait l'objet depuis plusieurs mois. Confiant, il bénéficie également du soutien du chef de l'État. L'emballement et l'affolement médiatique sans précédent qui s'observe contre ma personne, même si j'ai été choqué, toute douleur contenue, je m'aligne en citoyen discipliné sur la volonté, l'orientation et les instructions du président de la République, garant des institutions, qui, un homme d'État, a décidé de traiter personnellement cette affaire avec les nouvelles autorités burkinabènes élues. Début décembre, le président du Parlement ivoirien avait été visé par un mandat d'Amené lors de son passage à Paris dans le cadre du Sommet mondial sur le climat. Un mandat délivré suite à une plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement inhumains et dégradants. Il est également sous le feu des projecteurs en raison d'un enregistrement téléphonique non authentifié l'impliquant dans le putsch au Burkina Faso. Des accusations graves que rejette l'ancien premier ministre ivoirien qui dénonce un acharnement contre sa personne. La question essentielle que pose cette affaire est celle de la légalité d'une procédure qui consiste pour une juge d'une juridiction nationale française à convoquer en France pour l'entendre un citoyen ivoirien pour des prétendus faits qui se seraient produits en Côte d'Ivoire entre deux Ivoiriens. En effet, si j'avais cédé et permis que la juge française performe mon humilité, j'aurais créé là une juridiction prudence. Je suis fier d'avoir résisté pour mon pays et pour l'Afrique. Incompréhension, abus de pouvoir, outrage fait à une représentation nationale, le président du Parlement ivoirien a manifesté son indignation face au peuple ivoirien, Estimant que toutes ces affaires méritaient une clarification, il s'est donc prononcé dans le cadre de la clôture de la deuxième session parlementaire 2015 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.